bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui change des autres puisqu'elle est destinée à une autre chose que l'imposition unique c'est la peinture la peinture de figurines au 1 72e donc déjà on va présenter un peu c'est une sorte d'introduction où je présenterai les différentes choses nécessaires pour pouvoir peindre ce genre de figurines et globalement ce que nous allons faire au cours de ces différentes vidéos dédiées au 1 72e alors déjà pourquoi le 1 72e et qu'est ce que c'est déjà on va présenter ce que c'est que le 1 72e c'est donc sur l'époque napoléonienne que nous allons nous attarder puisque c'est quand même ce qui nous intéresse il faut bien le dire et donc nous allons présenter ça ça c'est du 1 72e ça c'est du 1 72e napoléonique french line infantry qui donc va avoir et bien une taille assez raisonnable et qui contient 50 bonhomme 50 ici c'est marqué là pour pouvoir peindre 50 donc soldats français 1815 c'est donc une marque la marque italéri et ça se présente sur cette forme cette forme c'est donc seulement des petites figurines en plastique qui font 1 72e à l'échelle c'est l'échelle c'est 1 72e qui donc sont grosses comme ça ce qui fait environ du 20 25 millimètres pour comparer avec un warhammer c'est la taille d'un gobelin plus sens avance globalement alors aussi pourquoi le 1 72e parce que ça coûte pas très cher il faut savoir et que c'est pas exorbitant les prix et que c'est pas trop petit non plus en effet il y a d'autres d'autres mesures dans cette gamme il y a le 15 mm qui donc est plus petit mais il va y avoir moins de détails et à l'inverse il y a plus gros mais pas en apollonique puisque c'est la période qui nous intéresse donc il y a pas à ce niveau là d'autres figurines dédiées à cette période qui sont plus grosses et donc c'est la gamme je crois la plus grosse qu'il ya après il ya du plus gros mais c'est plus carrément en plomb que là on est en plastique ce qui fait que c'est moins cher donc une boîte comme celle ci par exemple le de chez italy et la french line infantry va coûter entre 10 et 15 euros puisque ça c'est à peu près on va dire maximum 13 euros ce qui est vraiment peu cher comparé à des warmers par exemple qui sont vraiment exorbitant au niveau des prix ainsi que mon avis personnel mais voilà ensuite je vous mettrais bien sûr la vidéo précisément les prix de chaque boîte ce que je vais vous présenter chaque chose que je vais vous présenter pour vous donner un avis du co-financier en fait tout simplement de cette peinture aussi nous allons avoir forcément des pinceaux de la peinture la peinture c'est ce qui est plus important elle est donc représenté ici par cette petite panoplie de peinture qui en compte à peu près 20 tubes comme vous pouvez le voir ici ils sont assez nombreux et sont des couleurs exprès pour les batailles napoléonienne c'est un set exprès de couleurs napoléonienne donc il va se nommer je crois le start color set de couleurs napoléonienne on le voit parce que par exemple ce bleu là qui a l'air vraiment très beau que j'ai utilisé de nombreux sois et donc un bleu prussien donc le dark prussian blue qui est une couleur spéciale pour les uniformes de l'armée prussienne j'en ai peint des kilomètres et je peux vous dire que ça rend vachement bien de plus on va avoir aussi un prix assez acceptable pour cette petite boîte puisqu'elle va être accessible autour de 25 euros 23 euros je crois en tout cas ça n'excède pas 28 euros je pense il va donc de soi qu'il va falloir acheter ce genre de petit pack après c'est selon votre beau vouloir mais voilà pour commencer c'est assez intéressant après on a plusieurs petits objets utiles qui vont donc les présenter dans cette vidéo qui sont par exemple un couteau modélisme alors un couteau modélisme c'est quoi c'est un petit cutter de précision donc là nous pouvons apercevoir qui va donc hop d'être assez fin c'est petit on peut voir que c'est magnifique très effilé etc et on entend souvent dire en tout cas c'est ce que j'avais entendu dire quand je voulais me lancer dans le genre de projet et bien que c'est exorbitant le prix en effet je vais trouver par exemple des couteaux de ce type à 20 euros mais c'est des couteaux citadelle la marque de warhammer or cette marque est extrêmement cher pour vous donner un ordre d'idée ce couteau je l'ai payé 3 euros ça c'est 3 euros donc enfin 3 euros 60 et donc on peut le voir c'est hyper coupant vraiment c'est hyper fin c'est du top qualité et c'est 3 euros et en plus nous avons des lames interchangeable dans le coffret qui est avec enfin une toute petite boîte dédiée aux différentes lames de cutter ce qui en fait quelque chose de très rentable déjà 3 euros un outil indispensable alors pourquoi on utilise ça déjà pour pouvoir comme on dit dans le milieu eh bien on va pouvoir couper et cutter et détacher les différentes figurines donc on va le mot c'est les ébavurer aussi notamment voilà c'est donc les petits défauts du texte de qualité de deux pas texture mais de gravure parce que c'est de la gravure ce sont des moulages en fait qui font des bonhommes et il faut que ce soit des moules très précis malheureusement il ya toujours le part de de imprécision d'imprécision et des petits bouts de plastique peuvent être en trop et c'est donc qu'on les supprime à l'aide d'un cutter ce cutter aussi sert à appliquer la texture dans le cas de durama puisque moi j'utilise ce genre de figurines dans un cadre de durama donc un durama c'est une représentation réaliste d'un champ de bataille à l'aide de ces figurines et moi j'essaie de faire la bataille de waterloo qui explique la présence notamment ici des soldats français de 1815 il ya beaucoup de choix dans le 172e et c'est ça qui est intéressant on a tout simplement des unités spéciales comme par exemple les unités de brunswick les hussards à tête de mort etc qu'on a beaucoup de variétés en fait c'est ce qui est intéressant dans le 172e il y en a aussi dans le 15 mm mais moi je préfère parce qu'on y a vraiment plus de détails dans ce genre de petite figurine on verra au cours des vidéos de peinture on a aussi des ambulances par exemple des ambulances lourdes et légères de l'armée française qui est donc une sorte de sous corps il y avait des divisions entières de enfin une division plus précisément dans les guerres apolloniennes qui était destinée à l'ambulance qui donc s'accompagnait donc c'était plus une boucherie quelque chose puisqu'à cette époque là la médecine n'était pas très développée et nous avons aussi des accessoires qui pour les champs de bataille et là dessus j'en ai eu une à vous proposer à vous faire montrer en fait c'est ça qui est intéressant par exemple voilà nous avons le battlefield accessoires 7 de chez utah liri encore une fois vous pouvez voir que j'aime bien cette marque pourquoi car c'est de la qualité franchement la gravure est plus qu'acceptable et ça nous donne quelques accessoires comme des petits pontons pour pouvoir faire traverser par exemple un pont de rivière des des emplacements d'artillerie nous avons aussi des murets qui donc pourrait être adjoint à la essence et nous avons encore des poutons d'artillerie et des petites barrières pour être au dessus d'un muret pour tirer et des chevaux de frise enfin qui sont ici et des tonneaux bien sûr si nous avons aussi des tonneaux et on a beaucoup de variations comme ça on peut faire de tout et c'est ça qui est vraiment intéressant et après je vous ferai une présentation des marques dans une autre vidéo et c'est donc tout pour cette vidéo je vous invite vraiment à me dire ce que vous en pensez si je parle trop vite si je parle pas assez vite qu'est ce que je devrais présenter en premier est ce que la qualité d'image est assez correcte même si là dessus on peut pas trop vous empêcher de tout simplement de moi je peux pas modifier ça comme ça mais en tout cas voilà me donner vos premières impressions et en ultime nous allons présenter un petit accessoire qui n'est pas du tout obligatoire mais qui est nécessaire donc c'est un pinceau qui est donc très petit très fin c'est le rafael donc je pense que ceux qui sont concernés et qui connaît ce genre de peinture vous allez connaître le rafael qui est vraiment la marque de référence pour les pinceaux très très petit là c'est du 5 0 qui est donc hyper fin et ça vaut 13 euros environ sur amazon bien sûr tous les tous les produits que j'ai présenté sont disponibles sur amazon et sur internet puisque vous le verrez plus tard si jamais vous voulez en présenter en acheter les peintres vous même quasiment tout le monde achète ça sur internet puisque les particuliers par exemple games workshop etc n'en font pas ou en font très peu il y a une politique littéralement d'extermination de du 1 72e très rentable qui donc se faire au profit de grandes marques comme citadelle et games workshop et enfin l'ultime accessoire c'est par exemple ce genre de choses c'est un petit casque un casque qui donc va vous permettre de faire un zoom sur les figurines puisque c'est assez petit je le rappelle donc qui va donc comporter ceci une loupe intégrée ou si vous n'aurez pas la portée et aussi un serre-tête ce qui permet que vous n'ayez pas mal quand vous la portez elle est réglable bien sûr et c'est pareil j'ai trouvé sur amazon un prix plutôt abordable qui est cet accessoire de ceci vendu avec quelques autres tailles de vitres pour fin de loup de lunettes en fait véritablement pour pouvoir tout simplement avoir plusieurs niveaux de zoom voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu donc vos impressions vraiment j'en ai besoin littéralement je vais faire quelques vidéos en premier sur les marques ensuite sur les différents types de peinture ensuite sur les différents types de pinceaux ensuite sur la peinture en elle-même on va voir le shade en premier lieu quelque chose qui est très basique et pourtant qu'il va falloir connaître très rapidement si vous voulez donner de l'effet à vos figurines et on va vous donner quelques exemples de peinture